Qu'est-ce que vous avez fait le taekwondo en Afrique ? On adore le taekwondo en Afrique, ça soulève les foules, il y a un engouement incroyable, on remplit les salles, le taekwondo en Côte d'Ivoire c'est une référence mondiale, donc c'était la grande fête du taekwondo africain, la grande fête du taekwondo mondial et bien entendu la grande fête du taekwondo de Côte d'Ivoire avec ses résultats historiques à la fois chez les garçons et chez les filles, c'était formidable. D'abord il y a un fighting spirit, une envie de combattre qui est incroyable, se donne totalement et on sait que ce qui manque au taekwondo africain c'est de l'expérience, c'est l'opportunité de sortir à l'étranger, de se confronter aux meilleures nations mondiales et donc on a amené les meilleures nations mondiales ici et on a vu le résultat incroyable sur les 12 équipes qui étaient qualifiées pour les compétitions d'aujourd'hui. On en a deux de l'Afrique avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on en a deux de l'Asie, Chine et Corée, on en a trois du Paname, Etats-Unis, Mexique et Brésil et on en a deux de l'Europe, ce qui veut dire que le continent africain fait jeu égal avec l'Asie, l'Europe et le Paname et c'était formidable. Nous sommes très satisfaits, très peu d'observateurs voyaient la Côte d'Ivoire en finale, mais la Côte d'Ivoire est tombée devant une grande équipe, une grande équipe du Mexique qui a réussi à éliminer l'équipe de la Corée, comme quoi le taekwondo progresse dans le monde et nous ne sommes pas dessus. Aujourd'hui, il y a un héritage de cette compétition, c'est tout ce matériel que la fédération a acquis qui doit lui permettre d'organiser des compétitions un peu partout en Côte d'Ivoire. Nous ne nous sommes pas préparés particulièrement pour ce championnat. Le plus important pour nous, c'est le tournoi de Manchester dans une semaine en Angleterre. Il est plus important que le championnat du monde par équipe. C'est notre première compétition de cette envergure, par équipe quoi. Sinon, on a beaucoup appris au lieu de perdre. Les techniques qu'on a apprises ici, c'est différent de ce qu'on a travaillé au Burkina Faso. C'est tout par équipe. Prochainement, si on aura affaire à cette compétition, on sait comment se préparer. On a été médailleux de bronze. Nous sommes heureuses, même si on aurait voulu faire mieux. Et puis, il faut dire que c'est les grandes nations qui sont réunies ici. Ce sont des nations très expérimentées. Elles sont habituées à ce genre de compétition-là, les championnats par équipe. Alors que nous, on est beaucoup plus basés sur les championnats individuels. Même s'il y avait la cohésion dans le groupe, mais je crois que c'est ce qui a fait un peu défaut, l'habitude. La marge d'âge, c'est de 18 ans à 20 ans. Donc, je crois que déjà, c'est un bon résultat parce qu'on est très jeunes. On a combattu contre des personnes qui ne sont que plus âgées et plus expérimentées. Donc, c'est un peu ça. On n'est pas découragé, mais bon, on sait qu'il y a encore à faire. Au niveau individuel, on est beaucoup plus fort, l'équipe de France. Après, au niveau par équipe, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire. On va dire ça comme ça. Après, pour les filles, ça s'est beaucoup mieux passé. Elles ont bien combattu contre la Chine. Elles ont perdu. Elles ont battu le Mali et elles ont battu la Russie. Là, elles s'inclinent en demi-finale face à la Corée. Voilà, donc c'est aussi une déception pour elles parce qu'elles sont vice-championnes du monde en titre, par équipe. Mais bon, elles remportent quand même une médaille de bronze. Donc, on ne sait pas négliger. On n'était même pas dans l'attirage le soir. On était arrivés en retard. On n'est pas découragés. On est là pour renforcer encore notre équipe. Je pense que l'Union fait la force. Nous avons un président qui est vraiment dévoué, qui aime ce qu'il veut. Et nous, nous sommes obligés d'aimer ce que nous faisons. C'est l'amour du travail. Sinon, il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada